et puis on avait rendez-vous on devait partir en moto et puis la journée est impeccable il y a un frère qui est venu chez moi un cousin à nous et j'ai dit reste là j'ai resté avec mon frère je peux pas rester j'ai obligé de partir et puis là je suis parti en moto même pas dix minutes après dix secondes le temps de sortir de chez moi et prendre la nationale on a fait un accident je sais pas à quelle allure on arrivait on arrivait fort on arrivait sur la grande nationale la moitié du monde vous étiez tous là j'ai rien à vous cacher et puis qu'on a fait l'accident c'était tellement violent que quand je suis tombé je suis sorti de mon corps le seul truc que je m'en rappelle c'est que je disais seigneur si je dois partir que je voie quelqu'un en moins de ma famille et puis même pas le temps de finir cette phrase là que quand j'ai ouvert les yeux j'ai vu mon petit frère et quand j'ai vu mon petit frère il aurait pu pleurer sauter en l'air je sais pas de pas savoir où donner sa tête et puis quand j'ai ouvert mes yeux je voyais mon petit frère il avait la tête courbée et puis il était en train de prier et puis là je voyais comme moi mon frère il s'éloigne de moi et puis là je suis parti dans un commun et puis quand j'ai ouvert les yeux je me suis retrouvé à l'hôpital je tenais juste de sortir du scanner des radios et puis là le docteur il est venu me voir et j'ai demandé je dis qu'est ce qui se passe il m'a dit qu'est ce qui se passe il m'a dit voilà vous avez eu un accident de moto très violent dans les radios le scanner on a vu que votre colonne vertébrale était cassée en deux demain matin à première heure vous allez passer au bloc opératoire et on va vous opérer monsieur et j'ai demandé monsieur est ce qu'il ya un risque et puis m'a répondu simplement monsieur on n'est pas encore là et puis là quand le docteur est parti je me suis dit seigneur qu'est ce qui se passe j'essaie de bouger ma tête de gauche de droite j'arrive pas j'essaie de lever mes mains mes pieds il n'y a rien et puis je commence à dire une parole à dieu je dis seigneur j'ai 31 ans toute ma vie elle est devant moi si je dois rester handicapé prends moi je voyais déjà toute ma misère devant moi je dis seigneur prends moi puis j'ai fermé les yeux et puis j'ai dormi et puis lendemain avant de passer à l'opération je repasse un scanner et quand j'ai passé le scanner là ça n'avait rien à voir à ce qu'ils avaient dit un jour avant ma colonne vertébrale était mise en place normal comme si tu n'avais jamais rien eu ils ont juste trouvé que j'avais juste deux vertènes mais qu'il n'y avait rien de méchant ce que dieu a pu faire pour moi il peut le faire pour chacun d'entre nous il faut simplement le vouloir que dieu vous bénisse amén